Bon, on va parler un petit peu sécurité, oui je sais c'est très embêtant, mais qu'est-ce que tu veux ? Apparemment, il y a encore des accidents, et s'il y a encore des accidents, rappelez les règles de sécurité, ça fait pas de mal. Pour rappel, les règles de sécurité dans le ferroviaire, en gare, c'est simple, éloignez-vous de la bordure du quai. La bordure du quai, c'est simple, c'est délimité par une ligne jaune. Le respecter, c'est déjà une grande étape. Je vois un nombre de gens incalculables qui sont au bord du quai, et quand un train passe, autant te dire que ça souffle de moi. Douzième chose, il faut quand même être attentif à ce qu'il y a autour de nous en gare. Pour rappel, la gare, c'est un endroit où plein de gens se côtoient, mais c'est aussi des endroits qui sont très dangereux. Ensuite, utilisez toujours les passages aménagés, c'est-à-dire les passages souterrains ou aériens s'il y en a, et ne tentez jamais de traverser les voies. D'une part, vous allez vous mettre en roger, et d'autre part, comme disait notre ami Jules LNX, Je vous arrive en retard dans ce monde, qu'en avance dans l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vaut le coup de traverser les voies pour gagner 5 secondes, et peut-être laisser sa vie ? Non. Ensuite, un autre truc, s'il y a un passage sur les voies, un passage piéton sur les voies, ce qui arrive, sur tout, je regarde, déjà, arrêtez-vous avant de traverser, ou de bien regarder à droite et à gauche, comme au code de la route. Et aussi, petite chose, quand il y a un signal, qui est celui-ci, ne tentez en aucun cas de traverser les voies. Ça veut dire qu'un train arrive dans moins de 30 secondes, et un mauvais timing, vous vous êtes fauché. En tout cas, vaut mieux arriver en retard dans ce monde, plutôt qu'en avance dans l'autre monde.